Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Tel que vous me voyez, ou plutôt m'entendez, je reviens des Etats-Unis d'Amérique. Oui, ma pratique de l'équitation, aussi assidue que maladroite, et mon goût pour les westerns faisaient de moi le touriste idéal pour réaliser un rêve d'enfant, passer une semaine chez les cow-boys. Comme disait Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai eu mal au cul. Les chevaux de là-bas ne sont pas les mêmes que ceux de chez nous. Plus rustiques et plus têtus, avec une certaine propension à mélanger la gauche et la droite, et à ne pas partir au galop quand on leur demande. Vous me direz, c'est l'inconvénient quand on ne parle pas bien la langue. J'avais beau dire hucocote ou même risquer un common baby, rien n'y faisait, et il a fallu que le cheval de tête se décide pour que je puisse enfin me comparer à John Wayne dans la charge héroïque en cavalant dans les grands espaces. Le harnachement du cheval, déjà, n'est pas le même que chez nous. Rien que la selle pèse 12 kilos. Et si vous n'avez pas suivi des cours intensifs d'épaulé jeté avec votre moniteur préféré d'haltérophilie, vous risquez fort de vous démettre l'épaule avant même la perspective du tour de rein au moment de vous hisser sur la bête. La sangle, qui permet à la selle de rester stable sur le dos du cheval, s'attache en la faisant coulisser dans un anneau et en la repassant une deuxième fois dans le même anneau, façon nœud de marin. C'est pratique. J'ai toujours été nul à l'école de voile de Saint-Malo. C'est pas pour me retrouver 50 ans après dans le Dakota du Sud en train d'expérimenter mes connaissances marines sur le dos d'un canasson. Toujours est-il qu'au bout de deux minutes de promenade, ma selle commençait à tourner et mon inquiétude à grandir. Je me rappelais alors les paroles que Régis Laspalès avait prononcées à mon oreille au moins une cinquantaine de fois avant mon départ. Sois prudent. Ah, c'est sûr que lui, la prudence, il connaît. Il a inventé le concept. Il risquait pas de m'accompagner en Amérique. Non, non pas qu'il soit contre le dépaysement ou la découverte de nouvelles contrées. Je me rappelle encore son émerveillement devant la gare de Romorantin quand on était en tournée. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le voyage. Il voudrait arriver direct, façon téléportation, comme dans Star Trek. Sois prudent, sois prudent, surtout dans l'avion. Je lui avais pourtant signalé que c'était pas moi qui pilotais. Mais là, à cheval, je me sentais de moins en moins stable sur ma monture et après deux foulées de galop, je ressemblais plus à un Cossack voulant passer sous le ventre de l'animal qu'à Steve McQueen, qu'à Steve McQueen dans « Au nom de la loi ». Heureusement, la Providence veillait. Après un déchirant « Arrêtez-vous, bon Dieu, je vais me péter la gueule ! » Sorti si fort de mes poumons que Barack Obama lui-même a dû l'entendre de la Maison Blanche, les chevaux stoppèrent leur course afin que je puisse mettre pied à terre dans une contorsion acrobatique grotesque et avec ce qui me restait de dignité. Mais les cow-boys sont nobles et généreux. Ils eurent devant moi la délicatesse d'accuser la jument de s'être gonflé le ventre afin de me jouer à un vilain tour et décidèrent de rentrer au pas afin que je profite des beaux paysages de la région des Sioux. J'ai rapporté de ce séjour d'autres émotions. Lors du grand rassemblement des bisons qui a lieu une fois par an, j'avais la chance d'être sur la plateforme du pick-up qui se trouvait le plus près du troupeau quand celui-ci a eu la bonne idée d'infléchir sa course soudainement en se dirigeant droit sur nous. Quand vous voyez mille têtes de bétail au grand galop à 5 mètres de votre véhicule, là encore vous pensez à l'Aspalaise. Sois prudent. Si je suis là, c'est que les cow-boys une fois de plus ont fait leur travail. Et puis j'ai surtout rapporté des Etats-Unis de mon voyage un objet vestimentaire symbolique, un véritable chapeau de cow-boy. Je l'ai porté là-bas durant tout le séjour sans que personne n'y trouve à redire. Ici à Paris, j'hésite. Pourtant, paraît-il, il me va très bien. C'est pas moi qui le dis, c'est le marchand qui me l'a vendu. C'est normal, au prix où je l'ai acheté. Merci Philippe. Alors vous êtes trop modeste parce que j'ai vu de vous une photo prise là-bas durant ce voyage. Vous êtes sur un cheval et apparemment très bien dans le sel. Le cheval d'ailleurs a l'air très content. Il est même un peu fier. Vous êtes habillé en cow-boy. J'ai l'impression que vous avez passé la nuit avec la fille du shérif. Malheureusement, non, c'est pas vrai mais c'est vrai que c'était un voyage extraordinaire. C'est un très beau pays et c'est le pays des Sioux, c'est le Dakota du Sud et c'est absolument sublime. Mais l'anecdote des bisons, c'est vrai. À dimanche prochain, Philippe Chevalier. Sous-titrage ST' 501